alors ça fait donc plusieurs années qu'on suit les projets archéo de donc la scie hydraulique polybolos tout ça et en fait nous on est cadreur dessus donc on vient filmer quand on peut quand on est c'est ça pour pour rendre compte un petit peu de l'avancée du projet oui voilà faire des plans d'illustration faire aussi des interviews des différents acteurs qui qui participent à la création et à la réalisation de ces reconstitutions et puis ouais ça fait pas mal de temps déjà qu'on fait qu'on fait ça et c'est des projets qui je pense qui nous intéressent aussi c'est pour ça qu'on est aussi autant investi dedans et puis parce qu'on accompagne olivier charnet du coup qu'on connaît de longue date et qui nous a demandé de revenir là dessus et c'était avec plaisir le projet il nous a beaucoup appris déjà en fait sur tout ce qui est archéologie c'est vrai que moi je m'y connaissais pas tant que ça et en fait de pouvoir voir les choses de pouvoir voir les avancées c'est une reconstitution donc c'est quand même pas tous les jours qu'on en voit une surtout celle là la scie de relique c'est la seule c'est la seule au monde fonctionnel donc c'est sûr que c'est une chance ouais c'est ça pour être là dessus et puis on avait commencé l'archéologie un peu plus tôt quand même ce qu'on avait fait un documentaire sur sur un acte duc il ya déjà six ou sept ans je crois un truc comme ça et du coup ouais c'est c'est l'occasion de remettre ça et de mais si on est dans un dans un délire un peu différent parce que là on n'est pas sur du documentaire on est plus sur vraiment un suivi pédagogique de de tout le projet et puis ouais voilà quoi c'est ça nous a appris aussi ce qui est bien c'est que vu que c'est en parallèle de nos études ça nous permet en fait de mettre en application tout ce qu'on a tout ce qu'on a appris pendant nos trois ans et deux ans d'études du coup par exemple sur les premiers on tournait avec juste une caméra à la main maintenant on a une grue qui est positionnée juste là que vous verrez dans les dans les plans des autres interviews donc voilà c'est aussi l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'on apprend quoi ouais c'est ça on